Salut à tous, c'est Sam. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je viens de sortir d'un rendez-vous avec un restaurant pour leur vendre mes services de marketing digital. C'est la deuxième fois qu'on s'est vus. Aujourd'hui, c'était pour signer le contrat avec ce restaurant. Un restaurant parisien. Je voulais vous en parler un peu et vous parler du processus d'acquisition d'un client pour votre agence de marketing digital, les différents processus d'acquisition, comment ça se passe, comment débuter. Donc, déjà, comme on a parlé dans une précédente vidéo, vous savez désormais qu'il y a différentes manières d'acquérir un client, de prospecter. Je vais traverser, vous prenez attention. Et donc, une des premières manières, après ça va dépendre, ça va dépendre le type de personnes que vous êtes et comment vous aimez interagir avec des personnes. Là, je fais attention, je traverse. Voilà, donne. Comment vous aimez interagir avec une entreprise ? Ça va dépendre du type de personnes que vous êtes. Si vous êtes plutôt une personne introvertie et que vous avez peur de proposer vos services à une entreprise par téléphone, du coup, il faudra plus vous tourner vers l'email. Donc, l'email marketing, enfin, la prospection par email. Donc, ça, c'est une forme de… Je vais peut-être me poser un peu, là, tranquillement. Voilà. Dans un jardin, au moins, on est un peu plus tranquille. Prospection par email. Donc, vous allez prospecter un tas d'entreprises par email. Donc, comme on avait expliqué dans une vidéo précédente, vous allez envoyer un tas d'emails à une entreprise dans la niche que vous voulez… vous voulez présenter vos services. Donc, imaginons que vous êtes dans la niche des… dans la niche des restaurants. Donc, vous allez… vous allez taper restaurant Paris ou restaurant Toulouse ou restaurant Marseille ou je ne sais quoi. Et vous allez trouver sur Google un tas d'entreprises qui… qui proposent… et vous allez trouver leur email. Donc, on en avait discuté quoi. Quelle est la manière la plus simple de trouver un email pour une entreprise ? C'est sur leur page Facebook. Donc, vous allez aller sur la page Facebook de l'entreprise en question. Donc, par exemple, le restaurant et vous allez choper l'email. Ensuite, vous allez envoyer un email. Et donc, voilà. L'email, c'est… ça va être un email template, par exemple, le même email pour un tas de restaurants avec une proposition intéressante de vos services. Et voilà. Ça, c'est une… c'est une des manières de… une des manières de prospecter et d'obtenir… d'obtenir un client. Donc, moi, ce que… en l'occurrence, c'est ce que j'avais fait pour ce restaurant. J'avais envoyé… j'avais envoyé un email. Mais le problème, c'est qu'avec les emails, vous avez un taux d'ouverture, pardon, très très faible. Et en fait, vous allez… généralement, les… les business, soit en fait, ils vont pas vous… ils vont pas vous répondre. Soit ils vont vous répondre, mais des mois après. Donc, en fait, c'est ce qui s'était passé avec ce… je sais pas s'il y a une chaise dans le coin. C'est pas grave. C'est ce qui s'était passé avec ce… avec ce restaurant. En fait, j'avais envoyé un email avant l'été. Mais du coup, je n'ai reçu une réponse qu'il y a quelques jours. Et en fait, j'avais déjà vu… j'avais déjà vu grâce à mon… à mon programme, parce que j'utilise un programme, en fait, qui me permet de voir si une entreprise a ouvert mon mail ou pas, depuis quel… quel lieu elle a ouvert l'email ou pas, etc., etc. Et j'avais vu que cette entreprise, ce restaurant, ouvrait le mail plusieurs fois par jour, etc. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille et ça voulait dire que… le restaurant était intéressé par les… par les services à proposer. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que… enfin, il m'a appelé. Au bout d'un moment, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait vu mon email, qu'il était… qu'il était… intéressé, qu'il était curieux de savoir comment je pouvais l'aider à obtenir plus de clientèle pour son restaurant. Donc, on a convenu d'un rendez-vous. Donc, voilà, moi, je suis parti au rendez-vous avec l'idée de… avec l'idée de le closer, mais je n'avais pas pris le… je n'avais pas pris le contrat. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est prenez toujours un contrat avec vous, une proposition de contrat, quelque chose… et… physique. Enfin, il faut imprimer le contrat, l'amener avec vous lors de votre rendez-vous client pour espérer faire en sorte que le client signe directement. Parce qu'il n'y a rien de plus… rien de plus embêtant que de finir un rendez-vous avec un client et d'être sur le point de le signer, mais vous n'avez pas le contrat et que le mec n'ait pas d'imprimante dans son entreprise, dans son restaurant. C'est extrêmement ennuyeux et c'est très, très, très frustrant. Donc, prenez toujours un contrat… je vais peut-être marcher un peu… prenez toujours un contrat avec vous, ça, c'est la première chose. Et donc, voilà, on s'est revu aujourd'hui afin de signer le contrat. Donc, on a signé le contrat et le paiement sera fait dans quelques jours et donc, on va pouvoir commencer enfin à travailler avec ce restaurant. Donc, prenez… prenez toujours… il y a trop de soleil… je vais me poser là-bas peut-être… je vais me poser là-bas. Donc, prenez toujours le contrat avec vous et éventuellement une facture pour le premier mois pour commencer à facturer directement le client, à récupérer votre argent. Ça, c'est super, super important et pour commencer à travailler rapidement avec le client et lui rapporter du résultat parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est du résultat. Donc, voilà, le plus important quand vous allez dans un… avec un… quand vous allez dans un rendez-vous client, le plus important, c'est de montrer… je vais m'asseoir rapidement… de montrer au client ce que vous pouvez faire pour lui, de le convaincre. Donc, c'est beaucoup une question de… de psychologie. Moi, je sais que, par exemple, ce client, ce restaurant était vraiment… il était vraiment frileux à l'idée de se lancer dans quelque chose de digital puisque jusque-là, en fait, ce qu'il faisait, c'était de la publicité sur papier, sur des magazines locaux. Et moi, j'étais vraiment étonné que ce genre d'approche marketing marche toujours. Mais j'ai réussi à le convaincre que… que faire de la publicité via Facebook et via Instagram de manière organique, faire de l'email marketing, etc., était beaucoup plus intéressant pour lui, pour son business. Et donc, voilà, en rendez-vous d'à peu près 1h, 1h30, j'ai réussi à le convaincre et il était prêt à ce qu'on se revoie afin de signer le contrat et qu'on commence à travailler. Donc là, aujourd'hui, on est, je crois, mercredi. On est mardi ou mercredi, donc on va se revoir samedi pour commencer à travailler, prendre le contenu et lui rapporter des clients rapidement pour qu'il soit satisfait. Donc, n'oubliez jamais que… qu'un restaurant ou un business en général ne va vous payer que si vous lui rapportez des résultats. Peu importe la manière dont vous le faites, peu importe le temps que vous allez accorder à ce business, le plus important, ce sont les résultats. C'est la transformation qui va se passer grâce à vous. La transformation, c'est-à-dire d'un point A à un point B pour votre client. Et ça, c'est le plus important. Chaque fois où les entreprises vous le diront, elles sont prêtes à vous payer un tas d'argent si vous êtes capable d'augmenter leur chiffre d'affaires et de leur apporter plus de clients. Donc ça, c'est un aspect majeur. Il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. C'est un business de service où vous proposez vos services à une entreprise et où vous allez les aider à faire une transformation digitale et les aider à obtenir plus de clients grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce au site Internet. Donc ça, c'est super, super important. Et c'est que à ce titre-là que les clients vous paieront, que vous allez pouvoir gagner votre argent mensuellement, avoir 1 000 € par client et que vous allez pouvoir avancer dans votre business. Donc voilà, ça, c'est des points vraiment importants qu'il ne faut pas négliger. Moi, je pensais réellement que... Je pensais réellement... J'avais vraiment laissé tomber les emails, la prospection par email. J'étais passé beaucoup à la prospection par téléphone qui est beaucoup plus directe. Donc c'est des cols-cols. Mais... Mais, mais, mais... Mais voilà, je voyais que le tout d'ouverture des emails était assez faible. Mais ce restaurant a ouvert cet email et j'ai fini par le signer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de mode préférentiel de prospection. Vous pouvez prospecter par email. Vous pouvez prospecter par téléphone. Et il y a bien... Il y a toujours quelqu'un qui est intéressé par vos services. Mais le principal, c'est de prospecter, prospecter, prospecter. Voilà. Le nombre de prospections que vous allez faire va déterminer le nombre de sales, donc de clients que vous allez avoir. Donc c'est générer des appels, générer des sessions stratégiques, et closer les sessions stratégiques. Donc ça, on en parlera dans ma formation qui est en cours de réalisation. Pour vous apprendre à lancer une agence de marketing digital en 6 semaines. Donc voilà. On parlera de tout ça. Mais j'espère que cette vidéo vous a permis de voir un peu le processus d'acquisition d'un nouveau client et les différents modes de prospection. Donc voilà. C'était un plaisir et on se voit très bientôt. Merci. 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 Merci.